Alors, je vous souhaite tout le monde la bienvenue au dernier webinaire de la saison. Je me présente, je suis Isabelle Gosselin, agente de développement au PREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Donc, j'ai avec moi Nico Brisebois-Gongora, qui va être notre conférencier pour le webinaire « 35 conseils pour vivre un passage harmonieux dans ses études ». Je vais laisser Nico le soin de se présenter, il va faire ça mieux que moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Nico a étudié, c'est un jeune qui vient des Laurentides, il a étudié de nombreuses années ici et il a publié un livre il y a presque un an, je dirais, Nico, ça va faire bientôt un an. Oui, ça va faire un an au mot de jeu. Alors, c'est le livre, c'est ça l'école, alors dans lequel il nous donne, il vous donne, les jeunes, des conseils pour survivre aux études. Donc, voilà. Pour le webinaire, Nico m'a demandé de vous dire d'avoir crayon et papier en main, parce qu'il va y avoir des petits exercices, même si on ne peut pas vous voir et interagir directement, mais quand même, avoir papier et crayon sous la main pour faire les petits exercices qu'il va vous donner. Moi, je vais vous dire qu'après le webinaire, je vais faire tirer trois exemplaires de son livre parmi tous les gens qui auront été présents au webinaire, je vais communiquer avec les gagnants dans le courant de la journée pour avoir les coordonnées pour envoyer le livre. Je veux vous rappeler que notre webinaire, il est d'une durée de 60 minutes, c'est-à-dire 45 minutes de présentation, suivi d'un 15 minutes de questions. Donc, pour les questions, je vous invite à les écrire dans le chat, dans la boîte de discussion. Écrivez-les. Moi, je vais les prendre en note. Et à la fin du webinaire, je vais les poser à Nico en votre nom. Je vais les poser à Nico, c'est ça, en votre nom. Aussi, le webinaire, il est enregistré. Vous allez recevoir dans le courant des prochains jours le lien de rediffusion, ainsi que le Web iPlus, qui est un complément d'informations au sujet des différentes thématiques qui vont avoir été abordées dans le webinaire. J'arrête de parler. Je laisse la parole à Nico. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire et puis on se retrouve à la fin pour la période de questions. Donc, Nico, la parole est à toi. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour la présentation. Donc, comme Isabelle l'a dit, je m'appelle Nico Brisebois-Gongora. Écoutez, je ne suis pas vraiment différent de vous. J'ai étudié à la Polyvente-des-Monts à Saint-Agathe quand j'étais plus jeune. Après ça, je suis allé au cégep en génie mécanique. Puis finalement, j'ai fini mes études à l'École de technologie supérieure à Montréal. Puis qu'est-ce qui fait que je suis ici aujourd'hui? Ce n'est pas parce que je suis un génie ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'en fait, j'ai eu de la misère à l'école. J'avais de la difficulté. J'ai eu des défis à surmonter, des épreuves à relever. Puis au lieu de m'apitoyer sur mon sort, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai essayé de développer des trucs pour rendre ma vie un peu plus facile, passer mes examens avec des meilleures notes sans étudier davantage, profiter de mes relations sociales, profiter de la vie, puis avoir plus de bonheur. Puis si je suis ici justement, c'est parce que je veux vous les partager, ces choses-là. Parce que c'est des trucs qu'on ne connaît pas, qui peuvent tellement nous aider dans notre vie, aux études. Puis c'est aussi très, très pratique, même pour quand vous allez être adultes. Ça fait que tous les adultes qui nous écoutent, ceux qui ont fini l'école, vous allez voir ces trucs-là, vous pouvez les utiliser tous les jours aussi. Donc justement, comme on parlait, le livre est juste ici. C'est ça, l'école. Puis avant de commencer, j'aimerais ça, je vais vous présenter ma présentation qui va me suivre tout au long. Puis comme Isabelle l'a demandé, j'aimerais ça que, premièrement, vous me disiez si vous voyez la page qui est là. Ça fait que dans le chat, vous faites juste écrire OK ou Yes. Si vous voyez la présentation, on va être sûr que ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y en a qui voient la présentation? On peut écrire dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ne la voient pas, sinon? Moi, de mon côté, Nico, je la vois, donc je pense que c'est correct, mais... Pas de problème. Donc, vous avez encore le temps, si vous n'avez pas encore votre papier puis votre crayon, parce que, pourquoi est-ce que je vous demande ça? Parce qu'il y a une théorie qui dit que quand on a fait qu'écouter quelque chose, bien là, on retient juste 10 % de ce qu'on a appris après les premiers 24 heures. Mais si tu écoutes, que tu me regardes, puis que tu prends aussi des notes, bien là, tu vas te rappeler jusqu'à soit 110 % de ce que je vais t'avoir appris aujourd'hui. Puis si tu veux augmenter ce pourcentage-là jusqu'à 90 %, bien là, ce qui manque, c'est que tu sois vraiment physiquement engagé avec moi. Tu n'es pas évaché dans ton lit, en train de regarder ton téléphone, regarder Instagram ou TikTok. Tu es vraiment assis avec moi face à ton écran, puis tu prends tes notes, tu m'écoutes, puis là, tu vas voir, tu vas tout te rappeler ce que je vais te dire, puis c'est tout à ton avantage. de t'en rappeler. Donc, comme je disais, le livre contient 37 conseils, puis c'est drôle, mais aujourd'hui, juste avec 45 minutes, je peux juste prendre deux parties de ce livre-là. C'est vraiment assez complet, puis en fait, on va se concentrer sur la santé mentale. On le sait qu'avec le COVID, puis le manque de, tu sais, vous n'êtes pas allé à l'école pendant un bon moment, les restos étaient fermés, les cinémas étaient fermés, on a manqué pas mal de tout, puis ça a fait en sorte qu'on a fini par être plus anxieux, un peu plus déprimé. Ça fait que je vais vous donner des trucs pour repallier à ces situations-là, puis ensuite de ça, bien, on va se concentrer sur notre réussite, sur comment se fixer des objectifs. Donc, si on commence, il y a déjà une chose que vous pouvez écrire sur votre feuille que vous êtes allé chercher, c'est que la qualité de votre vie est égale à la qualité de vos émotions. OK, vous pouvez l'écrire. La qualité de ma vie est égale à la qualité de mes émotions. Pourquoi je dis ça? Bien, c'est parce que quand on y pense bien, quand vous allez au restaurant, quand vous riez avec vos amis, vous allez voir un show d'humour, vous allez à l'école, c'est tout le temps pour aller chercher une certaine émotion, pour rire, pour vous amuser, vous divertir, pour vous épanouir même dans la carrière que vous voulez acquérir plus tard. Donc, on peut dire que le plus vous allez vivre des belles émotions dans votre vie, puis le plus vous allez être heureux, puis le plus votre vie va être de bonne qualité. Donc, on va se rappeler de ça tout au long de la conférence parce que ça va revenir. Imagine que tu es une personne aujourd'hui qui est un peu plus stressée, un peu plus frustrée, un peu déprimée aussi même, disons-le comme ça, puis que tu me donnes ton numéro de téléphone cellulaire tout de suite, puis je t'envoie un virement intérac d'un million de dollars. OK, tout de suite, là, je te fais ça avec mon téléphone, je t'envoie ça. Puis là, tu as reçu un million de dollars, mais les émotions avec lesquelles tu tournes quand même, c'est la déprime, la frustration, puis le stress. Bien, ta vie, malheureusement, elle ne sera pas riche. Ta vie va quand même être frustrée, déprimée, puis stressée. C'est pour ça que je dis qu'au final, ce qu'on veut, c'est vivre des belles émotions. Puis je vais vous donner des trucs pour ça. Une autre chose qui est importante de savoir, comme on sait, si tu vis de l'anxiété, si tu vis du stress à l'école, ou peu importe dans quelle sphère de ta vie, rappelle-toi toujours, toujours, toujours que c'est normal. Moi, je le vis, le stress et l'anxiété. Ils appellent aussi, ça se peut qu'elle vive. Tes profs, ils le vivent. Tes amis le vivent. Ta famille le vit. C'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose de normal. Il ne faut pas penser qu'on est le seul à le vivre parce que ça va faire en sorte qu'on va aller se cacher, qu'on va y rester dans notre coin et qu'on va garder ça pour nous. Mais au contraire, ce n'est pas ce qu'il faut. Tu n'es pas tout seul. La preuve, c'est que je suis ici aujourd'hui justement pour vous donner des trucs. Puis le prêle est là pour vous aussi, pour vous aider. Puis il y a tellement un environnement autour de vous qui est prêt à vous aider si vous ne vous sentez pas bien. Juste vous dire, il faut en parler. C'est de prouver scientifiquement que quand vous en parlez, quand vous extériorisez comment vous vous sentez, c'est sûr qu'après ce moment-là, vos symptômes vont réduire. Vos symptômes d'anxiété, de déprime, de dépression, de stress, vont réduire grandement. Donc ça, c'est déjà un bon premier conseil. Ensuite, j'aimerais ça vous poser la question. Tantôt dans le chat, vous n'étiez pas super rapide, mais là, j'espère que vous allez répondre. J'aimerais ça vous poser une question. Souvent, on parle d'anxiété et de stress, mais c'est rare qu'on sait vraiment c'est quoi la différence entre ces deux choses-là. Donc j'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat c'est quoi selon vous la différence entre l'anxiété et le stress. Je vais voir vos réponses, donc s'il vous plaît, écrivez quelque chose. Tout le monde a vu la présentation, ça c'est déjà bon. C'est quoi selon vous la différence entre l'anxiété et le stress? Il y a déjà un petit indice en plus dans la slide. On va voir si c'est quelqu'un qui est assez courageux. pour s'essayer. Nico, il ne faut pas que tu t'inquiètes, il y a un délai, ça fait quoi le moment qu'on pose les questions, donc c'est pour ça que tu as des fois, c'est pas grave. Pas de trouble, c'est bon, je vais être patient. Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée? Anxiété, c'est quoi la différence entre l'anxiété, anxiété, cerveau, stress physique. Oh, ok, elle a vu la présentation, c'est bon, c'est bon. On va voir s'il y a d'autres réponses. Mais en gros, c'est exactement comme Nathalie a dit, dans le fond, l'anxiété, c'est quelque chose qui se passe seulement dans notre cerveau. C'est le système d'avoir plein de pensées chaotiques par rapport à un futur proche, puis souvent, c'est des pensées négatives. Puis le stress, comparé à ça, en fait, le stress, qu'est-ce que ça fait? Bien, le stress, c'est toujours relié à un événement qui est à l'extérieur de nous. C'est un stimuli qui arrive dans ta vie, à l'extérieur de toi, puis qui t'affecte toi, ton corps à toi. Ça peut faire que tu as un rythme cardiaque qui augmente, ça peut être que tu sues, que tu as de la misère à digérer, de la misère à dormir. Ça a un impact sur tout ton corps au complet. Puis c'est l'anxiété qui s'ensuit après le stress. L'anxiété vient toujours après le stress. Puis l'anxiété, vraiment, c'est juste dans notre tête. Merci pour ceux qui ont répondu. Anticipation de pire scénario, stress inconnu, pas de contrôle. Exactement. On va voir ça justement. Mais ça vient d'où le stress? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on vit ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on vit d'anxiété? Tu sais, ça nous fait mal. Ce n'est pas le fun comme sentiment, mais pourquoi on le vit? Bien, c'est parce que dans le fond, on a évolué avec ça. C'est ça qui nous a permis de survivre. Dans l'image qu'on voit là, on voit, on va dire, un homme de Cro-Magnon qu'on va appeler Michel. OK? On va dire qu'il s'appelle Michel. Puis Michel, aujourd'hui, tu vois qu'il ne passe pas une bonne journée. Il est tombé face à un mammouth puis lui, il pensait qu'il allait juste chasser un sanglier ce matin. Fait que le stress aujourd'hui, ça l'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que ça le remplit de ses jambes de sang. Ça l'a fait que ses pupilles étaient plus dilatées. Ça l'a contracté ses muscles. Ça l'a fait qu'il était plus alerte. Puis finalement, il a réussi à sauver du mammouth qui le persécute. Puis ça l'a sauvé. Puis c'est peut-être pour ça que moi et vous, aujourd'hui, on est là. Parce qu'il y avait du stress. Dans le fond, le stress, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça sécrète deux hormones principalement. Ça sécrète l'adrénaline puis le cortisol. C'est justement ces hormones-là qui vont faire que tu vas courir plus vite ou que ton rythme cardiaque va augmenter. Puis, ça c'est pour le stress. Mais pour l'anxiété, c'est un peu la même affaire. Si notre cher Michel, aujourd'hui, il s'en allait à la chasse au sanglier avec son petit bâton de bois puis un morceau de roche pas trop bien aiguisé, bien, c'était tout à son avantage d'être anxieux puis de penser au pire scénario. Si aujourd'hui, je m'en vais chasser le sanglier, Michel se dit, peut-être que je vais tomber face à face avec un mammouth, deux mammouths, trois tigres à dents de sabre. Tu sais, il fallait qu'il se prépare à toutes ces situations-là puis là, c'était vraiment nécessaire d'être anxieux. Le problème aujourd'hui, c'est que vous et moi, qu'est-ce qu'on fait? On est stressé parce qu'on a un examen dans deux mois. On a une entrevue pour un travail ou peut-être une petite date dans un mois ou dans quelques semaines puis c'est là le problème. Le problème, c'est qu'on vit le stress sur de longues périodes de temps puis les hormones que j'ai parlé, l'adrénaline puis le cortisol, c'est là que ça peut être vraiment beaucoup dommageable pour nous. Michel, lui, il en a profité, c'était dans le moment instantané puis ça lui a permis de le sauver mais nous, c'est drôle, mais une entrevue, ça ne se passe pas trop bien. Un examen, ça ne se passe pas trop bien. On n'est pas en danger de vie ou de mort. Donc, le stress à long terme, qu'est-ce que ça fait? ça va nous envoyer dans la tombe littéralement. L'image qui est là, ça présente tous les symptômes puis toutes les conséquences du stress. Ça a été prouvé, ça a été relié au cancer, ça augmente la tension dans tes muscles, ça fait même que tes cellules peuvent moins bien se développer, ça veut dire que tu vis plus vite. Puis même, écoutez bien ça, j'ai trouvé ça dans mes recherches, le stress, qu'est-ce que ça fait? ça désactive la partie de ton cerveau qui s'occupe de la mémoire, de la concentration puis de la logique. C'est pas mal les trois choses que tu as besoin quand tu travailles ou quand tu es aux études, il me semble. Puis en plus, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'activité dans ton cerveau qui s'occupe des peurs puis des pensées négatives. Puis ça diminue en plus la gestion, ta capacité à gérer ton stress. C'est un peu mal fait, on va dire, parce que plus que tu es stressé, plus que tu as peur, plus que tu as des pensées négatives puis moins que tu es capable de bien gérer ton stress. Fait que c'est pour ça, ça aussi, vous pouvez l'écrire sur votre feuille pour vous en rappeler toute votre vie. Le stress, j'en veux pas, le stress, ça m'envoie dans la tombe. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour se sortir des situations où on est stressé, où on est plus anxieux? Bien, premièrement, la première chose qu'il faut faire, c'est de repérer les situations qui sont stressantes parce que des fois, on court tout partout, notre tête est un vrai chaos, on ne sait pas trop c'est quoi qui nous stresse, pour ça, on va se servir de l'acronyme CINÉ. Par exemple, la lettre C de l'acronyme CINÉ, ça veut dire contrôle faible. Je l'ai vu tantôt dans les commentaires. C'est une situation où tu as peu ou pas de contrôle puis vu que tu n'as pas de contrôle, bien, c'est sûr que ça te stresse. Par exemple, aujourd'hui, je m'en vais au travail ou à un examen, je suis en autobus, peu importe, puis je pomme du trafic. Je pomme du trafic, j'ai aucun contrôle là-dessus, je ne peux rien faire. Ça m'enrage, ça me stresse, mais écoute, mais pas en danger de vie ou de mort comme notre chère Michel qu'on a vu tantôt. Puis, bien, je vais finir par m'en sortir quand même. Ensuite de ça, on a la situation inattendue. Ça, c'est, on va donner l'exemple de l'école encore parce que c'est pas mal le sujet du jour. Moi, là, je pense que je suis vraiment bon en maths. J'ai eu un examen il y a deux semaines puis mon examen de maths, ça s'est vraiment bien passé. Puis là, je reçois ma note puis j'ai reçu 5%. J'ai reçu juste 5% puis je suis dévasté, OK? Il faut pas rire, mais je suis dévasté puis c'est une situation qui est complètement inattendue. Je m'y attendais pas puis là, ouf, tout d'un coup, ça se peut que je me sente stressé. Puis c'est normal que le stress vienne de là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est normal, on le vit tous. Mais encore une fois, t'es pas mort, tu vas être capable de te rattraper, tu vas faire les efforts qu'il faut puis tu vas survivre. Contrairement à Michel. Ensuite de ça, bien, une situation de nouveauté. Puis c'est drôle parce que quand j'y pense, quand t'es étudiant ou même quand t'es juste un être humain, il y a beaucoup de nouveautés dans nos vies. T'as des nouveaux cours, des nouveaux profs, de la nouvelle matière à apprendre. Des fois, tu vas peut-être changer d'école, tu vas déménager, tu vas t'acheter une nouvelle auto, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. T'sais, tout, tout, tout est nouveau dans notre vie puis c'est normal que ça nous cause un peu de stress. Encore une fois, la nouveauté, souvent, c'est bon signe puis ça nous met pas nécessairement en danger. Puis ensuite de ça, on a quand notre égo est menacé. Ça, c'est mon préféré. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que imagine que t'es juste comme un ancien étudiant, t'sais, t'as écrit un livre puis là, tu donnes une conférence devant plein de personnes puis là, ça se peut que ton égo soit menacé. Ça se peut que tu te fasses juger, que tu te fasses critiquer, t'sais, tu te montes vulnérable à tout le monde puis ça se peut que ça te stresse. Mais je vous le dis, moi, je suis pas stressé, pas du tout. Juste, c'est une petite affaire. Dans le fond aussi, la même chose pour un étudiant ou pour quelqu'un qui travaille, ça va être de faire un exposé oral ou d'avoir une première rencontre ou une entrevue puis c'est des moments où on montre notre personnalité, t'sais, on s'ouvre puis ça se peut qu'on soit critiqué mais ça fait partie de l'année. Puis encore une fois, ben, on ne risque pas de mourir. Ensuite de ça, ben là, ça va être un moment spécial, OK, parce que je vais vous donner les meilleurs trucs que j'ai trouvé. C'est littéralement des glitchs comme quand tu joues aux jeux vidéo à grande tes photos. Tu cliques sur 2-3 pitons sur ta manette puis là, tout d'un coup, t'as tout l'argent du jeu, tu voles puis t'es invisible aux yeux de la police. C'est un des vrais glitchs que je vais vous montrer. OK, c'est basé sur plusieurs, plusieurs recherches que j'ai faites mais avant d'aller de l'avant, je vais vous raconter une petite anecdote. L'anecdote, c'est drôle parce que c'est moi qui l'ai vécu quand j'étais à ma deuxième année d'université. En fait, c'était une drôle de session où je n'avais pas des cours qui m'intéressaient. Mes profs étaient ennuyeux. Désolé pour les profs qui sont là. Puis, même que je me levais de plus en plus tard, tu sais, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, je me couchais tard, je ne mangeais pas bien, je mangeais genre les pizza pochettes tout le temps puis je buvais des Monster. Puis, en plus de ça, je finissais par, vu que je manquais mes cours puis je suis fatigué dans mes cours, je n'avais pas des bonnes notes. Ça fait que vraiment, c'était pas mal la pire session de ma vie, la pire année de ma vie. Puis, même qu'un matin, je n'ai pas été capable de me lever de mon lit. Puis, c'est drôle cette expression-là, je ne pensais jamais l'utiliser, mais j'étais littéralement cloué au lit. Je n'avais pas la force ni la motivation de me lever. Puis, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous, mais je vous le dis, ce n'est pas le fun. Je ne filais vraiment pas. Puis, c'est drôle parce qu'après un certain moment, je ne savais plus quoi faire. Puis, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'était comme un instinctif. Je me suis donné un câlin à moi-même, comme si c'était quelqu'un qui me donnait un peu d'amour puis un peu d'encouragement. Je me suis donné un câlin. Puis, je me suis dit, let's go, Nick, tu es capable. Fait qu'étonnamment, ça m'a donné j'ai continué ma session, j'ai continué ma vie puis là, ça va super bien parce que j'ai trouvé des trucs. Mais j'aimerais ça que vous me disiez, je suis prête, je sais que ça va prendre un petit délai, mais j'aimerais ça que vous me disiez puis que vous partagez à tout le monde, c'est quoi vos trucs quand vous vous sentez déprimé, anxieux, que vous manquez de motivation ou que vous êtes stressé. J'aimerais ça que vous partagez à tout le monde, c'est quoi vos trucs à vous. Parce qu'il y en a qui pourraient en bénéficier puis on va voir s'il y en a qui connaissent mes trucs à moi. Fait que soyez pas gênés, ça va être utile pour tout le monde. Prendre une marche au grand air. OK, on en a déjà un, c'est super bon. Merci Isabelle. C'est vrai que c'est un très bon truc. Ça a même été prouvé que passer du temps en plein air, ça pouvait baisser notre niveau de stress. On va voir s'il y en a d'autres qui ont des trucs. Écoutez de la musique. Merci Nathalie. Faire du sport. Merci Sylvain. Très bon truc. Aller dans les bois. Exactement. Faire du sport. Tout à fait. Bougez. Ouais. OK. Vous pouvez continuer à les écrire. Moi, je vais continuer. En fait, vous avez tout à fait raison de faire du sport. C'est une des premières choses qui peut tellement, grandement vous aider à réduire votre stress et votre anxiété. La méditation aussi. Des fois, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça, mais justement, j'en parle dans le livre et il y a des façons tellement faciles de méditer qui peuvent convenir à tout le monde. Ah, je le vois, la méditation. Écoutez un film, écoutez de la musique, je l'ai vu aussi. Visualisation positive, on va y revenir tantôt, vous allez voir. Donc, vraiment, tous les trucs qui sont mentionnés là, pouvez vous les écrire sur votre feuille parce que c'est tous des super bons trucs qui sont tous prouvés scientifiquement et qui montrent qu'on peut toujours se sortir d'une situation où on se sent moins bien. Le premier truc que je vous montre aujourd'hui, c'est la technique du self-five. Là, la photo, je sais, est comique un peu, c'est que je n'ai pas trouvé une belle photo de quelqu'un qui se faisait un high-five dans le miroir parce que c'est ça la technique. Mais quand j'ai vu cette belle jeune femme qui souriait, qui lavait son miroir, je me suis dit qu'elle ne s'en rendait pas compte mais c'est parce qu'elle est en train de se faire un high-five dans le miroir et c'est pour ça qu'elle est aussi heureuse. En fait, la technique, elle a été apportée par, elle a été développée par Mel Robbins. C'est une grande auteure et conférencière aux États-Unis et en plus, il y a deux études qui prouvent que ça marche vraiment. En fait, il y a des chercheurs qui ont étudié les équipes de la NBA, les équipes nationales de la Ligue nationale de basketball aux États-Unis et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils se sont assis dans les estrades au début de la saison et ont compté toutes les fois que les joueurs se faisaient des high-fives entre eux. À chaque fois qu'ils se faisaient des high-fives, ils les comptaient. Ensuite de ça, ils ont mis ça sur une liste et ont dit, OK, nous autres, on va supposer, on va prédire que les équipes qui se sont faites le plus de high-fives, c'est ceux qui vont se rendre en finale dans les séries éliminatoires. C'est exactement ça qui s'est produit. Dans le fond, ils ont trouvé, les chercheurs, que quand on se fait des high-fives, on est plus confiant en nous, on a plus d'estime de nous et même qu'on a plus d'énergie. Puis il y a même la deuxième étude qui est vraiment intéressante parce que ça a rapport avec des étudiants. Les chercheurs ont pris trois groupes d'étudiants dans une école. Ils les ont tous envoyés faire un examen. Le premier groupe, ils rentraient dans la classe faire son examen et il y avait un professeur qui les attendait, mais là, le professeur, il ne disait rien, il les faisait asseoir et les élèves passaient leur examen. Ensuite de ça, dans le deuxième groupe, quand les élèves rentraient dans la classe, le prof, il les encourageait. Let's go, vous êtes capables, vous êtes bons, vous allez réussir, vous êtes intelligents. Puis là, les élèves commençaient l'examen. Puis ensuite de ça, le troisième groupe, le professeur, il ne disait rien. Il ne disait rien, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait juste un high five à chaque étudiant. Puis c'est quel groupe qui a réussi le mieux son examen? Bien, c'est le troisième groupe. Puis pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Mais c'est parce que, rappelle-toi, tous les moments de ta vie où tu as eu un high five. Tu avais gagné une game de beer pong, tu avais réussi dans un sport, tu avais marqué un but, tu avais fait un bon coup au travail, tu avais réalisé quelque chose de super beau. Tous les moments de ta vie où tu as eu un high five, c'était parce que c'était grandiose puis l'émotion puis l'énergie était super positive. Puis ton cerveau, c'est une machine à remarquer ces choses-là, à enregistrer. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il va s'en rappeler un petit peu, tu sais. Puis à force d'accumuler ces événements-là, bien là, il va réaliser que, hey, quand j'ai un high five, tout d'un coup, je me sens bien, je me sens heureux, bien là, quand tu te le fais à toi-même dans le miroir, puis ça aussi, c'est prouvé, tu peux te le faire toi-même dans le miroir le matin en te levant, en les toilettes, peu importe, bien ça marche tout aussi bien. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire un high five. Ensuite, la deuxième technique, c'est la minute sourire. Dans le fond, ça aussi, c'est basé sur une étude scientifique parce que c'est véridique et il y a vraiment des chiffres pour prouver ce que je dis. Je ne vous dis pas n'importe quoi, même si ça a l'air facile et spécial, mais je vous l'avais dit, c'est vraiment des chiffres. Donc, la minute sourire, une autre expérience scientifique qu'ils ont fait sur ça, c'est qu'ils ont pris des personnes qui étaient gravement dépressives, ils les ont mis dans une salle et ils leur ont dit faites un sourire, un sourire pendant 20 minutes. Tu comptes 20 minutes, c'est de sourire pendant 20 minutes. Ils ont analysé leur cerveau avant puis après l'expérience puis ils ont remarqué que ces gens-là, ils sécrétaient beaucoup de dopamine puis de stérotonine. C'est les deux hormones contraires aux hormones du stress. Dans le fond, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. C'est celle qui fait qu'on se sent super joyeux après avoir fait un sport, par exemple, ou après avoir fait l'amour, réussi quelque chose, peu importe, avoir fait une bonne action. Puis la stérotonine, c'est drôle, mais c'est une action, c'est une hormone qui réduit le niveau de stress dans votre corps. Puis vous n'avez pas besoin de le faire pendant 20 minutes. Ça peut être juste une ou deux minutes quand tu écoutes la musique en allant dans l'autobus, en allant au travail, juste de sourire, honnêtement. Ça va changer toute la chimie qui est à l'intérieur de votre corps et ça va changer vos émotions. Puis finalement, la troisième technique que je vous donne aujourd'hui, c'est la pause de victoire. Dans le fond, on l'appelle aussi la pause de puissance. Je vais me reculer juste pour que vous voyez bien. Ça se peut que vous m'entendiez moins bien. Mais la pause de victoire, qu'est-ce que c'est? C'est de se tenir avec les jambes un peu écartées puis d'avoir les bras dans les oires comme si vous gagnez quelque chose. Puis sinon, il y a la pause de puissance ou la pause de Wonder Woman qu'on appelle que c'est quand on se tient comme ça, les bras sur les hanches. Encore une fois, ça, vous pouvez juste le faire pendant une à deux minutes. Je sais que ça a l'air spécial, mais je vous le dis, ça fonctionne. Je l'ai fait avant de commencer la conférence. Dans le fond, ça, ça vient d'une chercheuse qui a étudié à Harvard avec mon bel accent anglophone. Harvard. Puis, elle a remarqué en étudiant le règne animal puis les humains que les animaux qui étaient moins confiants, qui étaient plus faibles ou qui étaient effrayés, qui avaient peur, puis la même chose pour les humains, c'était tous des gens qui ne prenaient pas beaucoup d'espace dans leur environnement. C'est des gens qui avaient la tête basse, les bras croisés, les jambes croisées, qui se faisaient tout, tout, tout petit. Mais quand elle comparait ça avec des gens qui sont vraiment confiants, qui sont victorieux, qui sont forts, qui sont en confiance, elle a réalisé qu'eux autres, par exemple, ils prenaient beaucoup d'espace dans leur environnement. Ils faisaient des grands gestes. Elle a remarqué ça chez les gorilles, chez les lions, chez tellement d'animaux. C'est drôle, parce qu'elle a fait les tests avec les humains puis elle a remarqué, justement, que quand on prend une pause comme ça toute recroquevillée pendant juste une minute ou deux, on augmente notre niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, puis on descend notre niveau de testostérone. Mais quand on fait une grande pause comme ça, bien là, on augmente notre niveau de testostérone puis on descend notre niveau de cortisol, notre hormone du stress. Puis pourquoi est-ce que je parle de testostérone puis c'est aussi bon pour les hommes que les femmes, là? Bien, ça me fait penser que aux examens que moi, je vivais quand j'étais au CGA pour l'université. J'étais pas mal stressé, j'étais pas super confiant, puis la testostérone, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça peut te donner plus confiance en toi, ça te donne de l'énergie puis aussi, ça te donne plus de capacité à prendre des risques. Puis à quoi ça sert à prendre des risques? Mais là, c'est ça que je vais te raconter. Quand je lisais mon examen dans pas mal tous les cours que j'avais, je lisais la première question puis là, la panique commençait. Ah, j'étais, oh my God, oh shit, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. J'étais sûr que je n'avais jamais vu la télé. Là, je passais à la deuxième question puis là, oh shit, on n'a jamais vu ça. Fait que là, je paniquais, je stressais puis ça faisait que je perdais tellement de temps au début pour commencer mes examens parce que j'étais trop stressé. Mais si j'avais eu un petit peu plus de testostérone, j'avais fait la pause de Victoire ou la pause de Wonder Woman avant mon examen, bien, j'aurais été prêt à prendre un risque sur cette première question-là puis je me serais lancé. J'aurais essayé quelque chose, j'aurais essayé une formule que je connaissais de mathématiques, peu importe, puis ça m'aurait donné confiance pour les questions suivantes puis j'aurais eu un des meilleures notes à mon examen puis j'aurais perdu beaucoup de moins de temps. Fait que toutes ces techniques-là, le message, c'est le même, puis ça rapporte l'anecdote que je vous ai conté tantôt, c'est que j'ai changé mes émotions, j'ai changé comment je me sentais juste en faisant quelque chose de physique. Je me suis donné un câlin, je me donne un high five, je souris ou bien je fais une pause de victoire, OK? Puis c'est super facile, vous pouvez l'appliquer n'importe où dans votre vie puis je vous mets vraiment en défi aujourd'hui, c'est votre défi, c'est d'en essayer au moins une, d'essayer au moins une des choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, là on est prêts, on est bons, on est capables de sauver notre anxiété, notre stress, on est capables de se remonter le moral, fait que là, ça va être le moment où on va se concentrer sur notre réussite. Notre réussite, c'est quoi que ça veut dire la réussite? Des fois, c'est un peu flou, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bien, ça veut dire atteindre un objectif. Puis, selon moi, il y a deux types de personnes dans la vie, OK? Il y a ceux qui ont des objectifs, qui les écrivent, qui savent c'est quoi leurs objectifs puis il y a ceux qui se cachent les yeux. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu étudies à l'école, au cégep, à l'université, il y a une carrière que tu veux. Il y a une personne que tu t'imagines que tu veux devenir. Il y a des activités, des voyages que tu veux faire dans ta vie. Il y a des biens, matériaux, comme une télé, une maison, peu importe que tu veux avoir, un chien, ça peut être ce que tu veux. Puis tout ça, c'est des rêves, c'est des attentes, mais dans le fond, ça peut aussi devenir des objectifs. Puis en en faisant des objectifs, tu vas juste augmenter tes chances de les réaliser, de les atteindre puis de réussir. ça a été prouvé d'ailleurs que quand on se fixe des objectifs, on augmente notre confiance en soi. Puis je ne parle pas de les réussir, je parle juste de s'en fixer. On augmente notre confiance en soi puis notre capacité à vivre une vie plus heureuse. Pourquoi? Parce que si tu réussis tes objectifs, si tu te fixes des objectifs puis que tu les réalises, tu vas avoir des émotions plus positives. Puis c'est quoi que j'ai dit tantôt? J'ai dit que la qualité de ma vie est égale à la qualité de mes émotions. Fait que c'est tout à ton avantage de fixer des objectifs. Pour te montrer un petit exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire, imagine, OK? Imagine qu'on est dans la forêt, toi puis moi. On va t'appeler Robin Desbois. Puis Robin Desbois, je suis avec toi dans la forêt, je te donne un arc puis des flèches. Puis là, je te dis vas-y, vas-y Robin, tire. Puis là, tu vas me regarder et tu vas me dire ben, j'ai rien à tirer, j'ai pas de cible. Puis là, je vais te dire moi, je te dis pas plus, je te dis, vas-y. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Puis en fait, qu'est-ce que tous les humains vont faire? On va finir par trouver un arbre, pas trop loin, pas trop proche. On va finir par trouver un nœud dans un arbre peut-être même. Puis là, c'est ça qu'on va viser. On va se mettre à tirer nos flèches dessus jusqu'à temps qu'on l'aille. Puis quand on va l'avoir, c'est juste un arbre dans la forêt, c'est rien. Puis quand on va l'avoir vu, il va y avoir un petit yes, yes. Puis c'est ça, tu as fixé des objectifs. Puis l'être humain, on est fait pour ça, on est fait pour grandir. C'est un de nos besoins. On est fait pour évoluer. Puis en se fixant des objectifs, c'est ça que tu te permets de faire, tu te permets de combler ce besoin-là. Puis en plus, l'arc et les flèches que je t'ai données, c'est tes compétences, tes qualités, ta personnalité et tes défauts même. C'est toute la personne que toi, tu es. Puis pour profiter le plus possible de ta vie puis avoir la plus belle vie possible, il faut que tu te serves de ces outils-là avec lesquels tu es né pour essayer d'avoir les choses que toi, tu veux. C'est super simple quand on y pense bien. Je vous encourage vraiment à faire ça puis c'est justement ce qu'on va faire. Parce que là, vous avez votre papier puis votre crayon. Si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment d'aller chercher parce que là, on va se fixer des objectifs. Mais avant, je vais vous montrer une méthode pour bien se fixer des objectifs parce que tu ne peux pas juste écrire je veux telle affaire puis ça va tomber du ciel. Fait qu'on va utiliser la méthode SMART. Il y en a beaucoup qui la connaissent mais là, on va la décortiquer ensemble puis en plus, on va l'utiliser. Fait que SMART, qu'est-ce que ça veut dire? C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, ça veut dire si mon objectif, c'est j'aimerais ça avoir une belle vie. Bien, c'est vraiment pas précis. C'est trop général puis ça va être trop difficile pour toi de savoir si tu as vraiment réussi ou pas. Donc, si on va dire que je veux avoir des bonnes notes à l'école, ah bien là, c'est un peu plus spécifique. Mais avoir des bonnes notes à l'école, ce n'est pas vraiment mesurable. C'est quoi une bonne note? Si tu as 60, 65, 70, 75, c'est dur à dire. Fait que là, ce que je vais écrire, je vais dire je veux avoir plus de 65% cette année à l'école dans tous mes cours parce que là, c'est vraiment mesurable. Parce que là, tu vas dire, est-ce que j'ai eu en bas ou en haut de 65? Dès que tu es en haut de 65, yes, j'ai réussi mon objectif. Ensuite, il faut que ce soit atteignable. Atteignable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que ce soit atteignable pour toi. Ce n'est pas l'objectif de tes parents, de tes profs, de ton boss ou peu importe, de ton chum, de ta blonde ou des réseaux sociaux ou des exemples que tu vois dans ta vie. c'est quelque chose que toi, tu es capable d'avoir. Puis, si tu ne réussis pas, ce n'est pas grave. Des objectifs, c'est fait pour être changé. Tu changes à chaque jour. Le but, c'est juste de savoir que tu veux atteindre ces choses-là puis de travailler vers ces choses-là. Puis, si tu ne réussis pas, tu peux toujours t'adapter. Fait qu'atteignable, c'est super important. C'est pour toi. Ensuite de ça, bien là, il faut que ce soit réaliste. Si je suis étudiant, que je travaille au micro du coin, puis mon objectif, c'est, je veux avoir un million de dollars cette année. Ça, c'est comme quand tu étais Robin des Bois il y a deux secondes. Puis qu'au lieu de viser l'arbre, qui était super facile à viser à côté de toi, tu essaies de pogner le petit arbre caché en arrière du moins vrai, ce qu'il vente puis qu'en plus, il fait noir puis il te reste juste une flèche. c'est quelque chose qui n'est pas réaliste par rapport à ta vie en ce moment. C'est un super bel objectif d'avoir un million de dollars puis je respecte beaucoup ça puis tu peux y arriver si c'est ça que tu veux, mais c'est tellement mieux que tu te le fixes plus tard quand tu vas avoir une bonne job ou peu importe, tu vas avoir plus d'investissements ou quoi que ce soit. Mais là, en ce moment, essaie de viser les arbres qui sont autour de toi. tu as l'école, tu pratiques peut-être des sports, il y a peut-être d'autres choses que tu veux arriver à réaliser puis qui sont vraiment atteignables, qui sont réalistes par rapport à ta vie en ce moment. Puis finalement, ça aussi, c'est super important, c'est la partie temporelle. Il faut que tu mettes une date. OK? Fait qu'imagine que mon objectif, c'est que je veux aller en Australie. Je veux aller en Australie, à Sydney en Australie. OK? Fait que c'est spécifique parce que je veux aller en Australie. C'est mesurable parce que quand je vais avoir mon téléphone cellulaire, je vais regarder mon GPS, ma position GPS puis je vais te dire « Ah ben oui, je suis en Australie. » C'est atteignable parce que j'ai l'argent qu'il faut pour y aller. C'est réaliste parce que j'ai une semaine de vacances ou deux à Noël puis j'ai un mois de congé en été par exemple. Fait que je peux vraiment me permettre d'y aller puis c'est réaliste de le faire. Mais temporel, si je laisse mon objectif juste comme ça, que je ne mets pas de date, ben je n'irai jamais. Je vais dire « Ah, l'année prochaine. » « Ah, l'année prochaine. » Quand ils vont me dire « T'étais pas censé rentrer à bientôt, bientôt. » « Ouais, il faudrait que je trouve une date puis je n'irai jamais. » C'est la même chose avec vos objectifs par rapport à l'école, à votre travail, à votre vie. Il faut que tu te connaisses, il faut que tu trouves une date. Fait que vous avez la technique, je voulais bien vous la donner. Fait que j'aimerais ça que tout le monde vous prenie un instant, que vous vous écriviez un objectif à vous-même. Ça peut être par rapport à l'école, par exemple, comme j'ai dit tantôt, « Je veux avoir 65% d'ici la fin de la session ou d'ici la fin de l'année 2022. » Puis les autres, si vous avez déjà d'autres objectifs que vous voulez atteindre, un voyage, un emploi, peu importe, vous pouvez l'écrire. Fait que je vais vous laisser un moment. Écrivez ça puis écrivez-moi dans le chat quand vous avez fini sinon ça va prendre un peu trop de temps. Fait que je vais vous laisser un moment pour l'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada à quelle heure tu voudrais qu'Isabelle qu'on passe à la question-réponse juste pour que je me time pour la suite? Je te laisserai à peu près un 10 minutes, 5-10 minutes. Encore? Oui, c'est bon? ça marche. C'est parfait. Nathalie, bravo Nathalie, merci pour ton feedback. Tu es toujours à l'écoute. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fini par écrire leur objectif? Je sais qu'il y a des classes donc ça peut être peut-être plus long mais vous allez pouvoir continuer à l'écrire quand même tantôt pendant que je vais parler. Super beau, super bel objectif Isabelle. Non, j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui a fini. Je vais prendre le temps de le faire. Je vais quand même continuer à parler. Il y a des choses quand même intéressantes qui vont venir après quand même. Puis sinon, vous pouvez reprendre ça comme un petit devoir. Ce n'est pas comme un devoir de maths. Ça va être un petit devoir que vous faites pour vous. C'est vraiment important. Je vous encourage à le faire. Donc là, une fois on dit que tu as écrit ton objectif, là tu es prêt pour la guerre, tu te sens motivé, tu sais que tu vas y arriver mais ça ne finit pas là. Ça ne finit pas là parce que c'est bien beau écrire un objectif mais qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver, pour réussir. Là, en dessous de ton objectif, qu'est-ce que tu vas écrire puis je vous demande de l'écrire. Je veux que tu écrives qu'est-ce que tu es prêt à faire pour arriver à atteindre ton objectif. Si par exemple, tu passais tout le temps sur la peau des fesses à l'école, tu as de la misère puis c'est bien correct que tu as de la misère, il y en a qui ont de la misère mais qu'est-ce que toi tu vas faire pour arriver à atteindre ton objectif que tu t'es mis de peut-être avoir 65, 70. Il faut que tu la remplisses ta feuille. Est-ce que tu vas aller étudier avec quelqu'un qui tu sais qui est bon à l'école? Est-ce que tu vas étudier peut-être 30 minutes de plus par semaine ou 45 ou une heure de plus par semaine? Est-ce que tu vas décider de limiter un peu ton exposition à ton téléphone ou à ta console de jeux vidéo pour faire un devoir que d'habitude tu ne fais pas? Est-ce que tu vas mettre ton téléphone en mode avion quand tu vas être à l'école pour écouter plus tes enseignants? Ça peut être n'importe quoi puis ça, c'est le truc ultime que je vous donne. Plus que cette liste-là, il va y avoir des choses écrives dessus, plus que vous allez être sûr, sûr, sûr de réussir votre objectif. Il n'y a rien qui va pouvoir vous en empêcher si cette liste-là est pleine de choses. OK? Fait que là, prenez le moment, je vais vous laisser encore un petit bout. Fait écrire les choses que vous êtes prêts à faire pour réaliser votre objectif. J'avais lu quelque part que j'avais écouté une vidéo, je pense, puis la personne, elle disait que souvent, on était, on respectait toujours l'identité qu'on se faisait de soi-même. On essayait toujours d'être égal à nous-mêmes. Fait que si nous-mêmes, dans notre vie, en général, on est un 60, bien, on va toujours essayer de revenir à ça. On va toujours essayer de revenir à la personne qu'on est. Puis c'est ça, des fois, qui va nous empêcher d'aller atteindre des nouvelles choses, des nouveaux objectifs. Mais justement, les techniques que je vous donne là, bien, ça va vous permettre de dépasser ces paliers-là, de faire en sorte que vous allez pouvoir vous épanouir davantage puis atteindre les choses puis les rêves que vous voulez vraiment. Donc, on va dire que vous avez tout écrit, sinon vous les écrirez plus tard. Fait que là, c'est pas fini, là. Il reste encore des affaires. La prochaine étape, la dernière étape, en fait, là, on a fixé notre objectif. On a écrit qu'est-ce qu'on était prêt à faire. Mais là, là, il faut dire à notre cerveau, je veux réussir. Il faut dire, il faut que notre cerveau, notre inconscient, il comprenne où est-ce qu'on s'en va. Puis pour faire ça, on va changer notre focus. Fait que là, on va jouer un petit jeu tout le monde ensemble, OK? J'aimerais ça que vous regardiez autour de vous. Tout le monde, tout le monde. Vous regardiez autour de vous puis vous cherchez tout ce qui est brun. Je veux que vous regardiez, là. Je vais le faire avec vous autres, là. Moi, je vois une table, un panier pour des plantes. Une planche à découper, un porte-couteau. Je vois plusieurs choses qui sont brunes autour de moi puis j'essaie de toutes les mémoriser, OK? Essayez de les mémoriser tout, tout, tout. Regardez bien comme il faut. Manquez rien, 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 aucun détail. Fait que là, vous allez fermer vos yeux. C'est beau, vous pouvez arrêter. Vous allez fermer vos yeux puis vous allez me dire tout ce que vous avez vu qui était rouge. Oh, 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 hein? J'avais dit brun, mais là, je vous ai demandé de voir le rouge. C'est drôle parce que vous avez beaucoup de difficulté à me dire qu'est-ce qui était rouge. Mais là, vous pouvez regarder, là. Regardez autour de vous puis trouvez le rouge, maintenant. Ah, là, je repère. Je repère super facilement tout ce qui est rouge. Pourtant, tantôt, vous avez regardé partout. Vous avez regardé partout, partout. Vos yeux ont tout survolé puis le rouge, il était comme invisible. Puis là, je ne sais pas toutes les affaires qui sont rouges. Donc, c'est quoi le message derrière ça? C'est que dans la vie, le brun puis le rouge, bien, c'est comme ce qui est négatif dans votre vie puis le rouge, c'est ce qui est positif. Ils sont tout le temps là. Les deux sont tout le temps là. Puis des fois, on regarde toujours plus le brun. Je ne sais pas pourquoi, on focus, c'est plus facile à voir, on dirait le brun. Le brun est plus facile à voir, le négatif est le plus facile à voir puis c'est ça qui ressort. Puis on pense qu'il n'y en a pas de positif, mais ce n'est pas vrai. Le rouge, comme je vous dis, il était là, c'est juste que vous ne l'avez pas vu. Vous n'êtes pas concentré sur ça. Puis c'est ça, le pouvoir du focus, c'est qu'on peut changer la façon de notre cerveau et voir notre vie, il voit les choses. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Mais comment est-ce qu'on fait ça? Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de visualisation, mais c'est un peu vers là que je m'en vais. En fait, c'est encore un autre chercheur, c'est drôle, il vient de la même université, un autre chercheur de Harvard, OK? Puis qu'est-ce qu'il a trouvé? En fait, il s'appelle Sean Linker puis il a réalisé qu'on peut reformater notre cerveau en seulement 21 jours, en faisant différentes choses. Fait qu'à chaque jour, il faut faire du sport, méditer, écrire dans un journal, faire une bonne action, puis penser à trois choses pour lesquelles on a de la gratitude dans notre vie. Fait que là, ça fait beaucoup de choses, vous n'êtes pas obligés de toutes les faire, mais là, on va en pratiquer deux aujourd'hui, tout de suite. On va pratiquer la gratitude puis on va pratiquer la visualisation, OK? Fait que là, tout le monde, prenez une grande respiration, fermez vos yeux. Puis là, j'aimerais ça que vous pensiez à trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans votre vie. Ça peut être que vous aimez votre chien, que vous avez bu un super bon jus d'orange ce matin, que vous avez mangé un bon muffin du Tim Hortons, ça peut être que vous avez ri avec des collègues ou avec des amis, ça peut être que vous avez vos vacances qui s'en viennent bientôt, que vous avez un toit au-dessus de votre tête, que vous dormez bien la nuit, que vous avez bu un bon café, je vais vous laisser deux secondes là, pensez juste à trois choses qui vous rendent un petit peu plus heureux chaque jour. Puis si vous avez de la difficulté à les trouver, ça veut peut-être dire qu'il faut peut-être vous améliorer parce que vous voyez peut-être un peu trop le brun dans votre vie. Ensuite de ça, vous pouvez ouvrir vos yeux, j'aimerais ça que vous lisiez l'objectif que vous a été écrit, que vous le relisez dans votre tête puis après ça, vous allez refermer vos yeux puis je veux que vous vous imaginiez comme si vous aviez réussi votre objectif. Imagine-toi à la date que t'es dans ce pays-là que tu veux aller, imagine que tu respires, imagine que t'as réussi tes examens, que t'as eu des super bonnes notes, que tes parents sont fiers de toi, que tes amis disent « Oh my God, t'es donc bien fort à l'école ». Imagine toutes ces choses-là, imagine comment tu te sens, imagine que c'est fait, que t'as passé au travers, que t'as réussi, imagine la fierté que tu ressens, le bonheur. Je veux vraiment que t'incarces ces émotions-là, la position que t'as, la respiration que t'as. Imagine-le comme si c'était vrai. Imagine les sons, ce que tu vois, ce que tu ressens. Puis voilà, tu peux rouvrir tes yeux. C'était juste un petit, un petit, un petit moment où je vous montre la visualisation, qu'est-ce que ça fait. Puis les meilleurs athlètes au monde, c'est ça qu'ils utilisent comme technique pour se voir en train de réussir ce qu'ils réalisent. Puis c'est des pratiques que moi je fais pas mal souvent, la gratuite puis la visualisation. Honnêtement, on a tellement de pensées négatives tout le temps, tous les jours. Puis notre cerveau, il fait pas la différence. Ça a été prouvé ça aussi. Notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel, ce que nos yeux voient puis ce qu'on imagine. Fait que quand t'imagines, tu sais, c'est comme quand t'écoutes un film de peur. Pourquoi t'es stressé? C'est même pas vrai. Quand t'imagines une situation stressante où tu fais de l'anxiété, comment ça fait que ton cœur, il palpite? C'est parce que ton cœur, ton cerveau, il pense que c'est vrai. Puis tu peux le contrôler ça aussi. Fait que j'ai pas mal terminé. J'espère que vous avez aimé ça. On a vu aujourd'hui comment trouver les situations stressantes. On a vu c'était quoi la différence entre l'anxiété et le stress. On a vu que le stress, c'est vraiment dangereux pour notre corps puis pour notre cerveau. On a vu que, en fait, on peut faire la technique du high five, la technique de la pause de victoire puis même la technique du sourire qui peut grandement diminuer notre stress dans nos vies puis augmenter notre bonheur. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment se fixer un objectif, comment l'atteindre puis surtout comment changer notre cerveau, comment notre cerveau voit les choses. Fait que j'espère que vous avez aimé ça puis maintenant, c'est pas mal le moment où vous pouvez me poser vos questions, sentez-vous à l'aise. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis là pour vous aider. C'est ça mon but aujourd'hui, vraiment, c'est d'être là pour vous. Fait que, je sentez-vous bien à l'aise puis posez-moi toutes les questions que vous voulez. Merci Nico. Écoute, je suis convaincue que les jeunes qui ont été là, qui ont assisté à ta conférence en repart avec plein de trucs simples. J'espère aussi. Mais concrets. En plus, tu nous as donné des exemples de ta vie aussi. Parce que c'est sûr que c'est grandement apprécié. Merci beaucoup. Là, on va laisser le temps aux gens de décanter un peu. Il y a des questions qui vont arriver. Moi, je vais t'en poser une tout de suite. puis après, j'invite les gens vraiment, allez-y, posez vos questions. On a un commentaire qui dit que c'est super, vraiment très intéressant. Merci Sylvain. Oui, vraiment. Là, durant ta conférence, tu nous as parlé surtout de santé mentale puis de développement personnel. Est-ce que je vais dire de ne pas me tromper? Mais dans ton livre, tu parles aussi de la vie sociale puis du parcours scolaire des jeunes. Tu donnes aussi des conseils. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Est-ce que tu aurais, par exemple, pour la vie sociale puis pour le parcours scolaire, tes meilleurs, un ou deux meilleurs conseils pour les jeunes qui sont ici? OK, parfait. Dans le fond, par rapport à la vie sociale, bien, c'est de valeur parce qu'avec le COVID, on a réalisé que c'était tellement important la vie sociale puis je pense que ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous allez au cégep bientôt peut-être ou à l'université, vous allez rencontrer des gens, prenez la peine de discuter avec ces gens-là, d'essayer d'apprendre sur ces gens-là parce que, puis je parle même de vos professeurs, puis des élèves à qui vous allez être à l'école parce que ces gens-là, après ça, ils vont faire partie de votre réseau de contacts. Ça va être des gens qui vont vous donner des liens, ils vont donner des petites pistes pour atteindre les objectifs justement qu'on a parlé tantôt que vous voulez atteindre. puis il faut que vous preniez votre courage pour essayer de prendre contact avec ces gens-là parce qu'ils peuvent vous donner des petits indices ou des petites parcelles qui vont faire en sorte que votre vie va être vraiment meilleure puis ça a même été prouvé que nos relations, la qualité de nos relations, c'est ça qui, au final, fait qu'on est over. Ça fait que je vous encourage vraiment à profiter de chaque moment que vous passez avec vos amis, avec votre famille, avec vos profs que vous aimez parce qu'à un moment donné, vous allez changer de couple et vous ne les aurez plus. Ça fait que ça, c'est un conseil vite-vite que je peux donner comme ça, c'est d'apprécier nos relations puis d'en profiter aussi. Je vais aller m'envoyer. Je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant par rapport au parcours scolaire? Bien, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses. Ça serait, oui, ça serait de la procrastination. Je pense que de combattre la procrastination, c'est quand même important. On est tous affligés par ça. Ça m'a pris sept ans à écrire le livre. J'en ai vécu de la procrastination puis si je peux vous donner un truc assez simple pour battre ça, c'est vraiment c'est simple mais c'est de se faire une petite liste de choses à faire puis c'est même prouvé que quand on coche, quand on fait un crochet sur une liste sur un papier, ça s'écrète encore une fois, c'est drôle, mais ça s'écrète genre de la dopamine puis la sérotonine parce qu'il y a comme une émotion de fun quand on coche quelque chose ça peut juste beaucoup vous aider. Puis quand il y a une montagne gigantesque, une liste de choses à faire que vous avez à faire ou un projet qui a l'air tellement gros que vous ne voulez même pas le commencer, bien, faites juste lire l'énoncé, décortiquez en sous-tâche ce qui vous paraît une montagne. Lire l'énoncé, faire un premier numéro d'un gros devoir. Fait que c'est vraiment ça que je vous dirais de faire, c'est la liste de tout doux puis de décortiquer. Rapidement comme ça. Oui, bien bon conseil. Oui, bien écoute, là j'ai une question mais dans l'autre partie, pas dans le chat, je vais la lire, c'est une question qui vient de Ève. Elle me dit, mis à part avoir une présentation telle que la tienne à ton arrivée, je pense que c'est très flatteur, qu'est-ce qui t'aurait aidé en arrivant au cégep de la part de ton institution pour favoriser ta transition? Ok, qu'est-ce que, si je comprends. Qu'est-ce que le cégep aurait pu faire, oui. Qu'est-ce que le cégep a fait pour m'aider ou aurait pu faire? Mais est-ce que le cégep a fait quelque chose? Moi, dans le fond, je vais extrapoler un peu. Est-ce que le cégep a fait quelque chose pour toi pour t'aider ou qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Dans le fond, ça peut être en deux volets. Ok, ok. Ben, c'est sûr que, je pense, si j'englobe le cégep, ben, tu sais, nos profs, ils étaient vraiment accueillants. Ils nous ont donné beaucoup de support pendant que moi, j'étais aux études. Fait que, des fois, on est gêné de parler à nos profs, mais il ne faut pas que tu aies peur de parler à tes profs. C'est quelque chose que tu ne comprends pas. Je veux dire, c'est ça leur job. C'est sûr qu'ils vont t'aider. Des fois, on pense que non, mais oui. Fait que, le cégep m'a aidé parce que j'ai appris à parler à mes profs et ça m'a beaucoup aidé. Il y a même des profs qui me donnaient les réponses dans les examens à l'université. Ouais, ils passaient puis là, ils voyaient j'avais misère puis là, il me disait, check, il y avait un gars, il a déjà pris mon crayon puis il a écrit la réponse sur ma feuille d'examen. Fait que, je veux dire, l'école m'a aidé pour ça, mais aussi, le cégep, il organise, tu sais, plein d'activités parascolaires ou des activités pour que tu rencontres des nouveaux étudiants. Ils ont tellement de groupes aussi, tu sais, au cégep, à Saint-Jérôme, par exemple, je sais qu'il y a un club de BD à l'école où j'allais. Moi, il y avait un club où ils faisaient des drones, ils faisaient un genre de bateau, un catamaran, plein de choses comme ça. Puis c'est tout ça que le cégep ou l'école où tu es, ils mettent toutes ces choses-là en place pour que tu aies la plus belle expérience possible. C'est juste à toi de te lancer puis tu sais, d'en profiter. Fait que le cégep m'a aidé avec, si je récapitule, m'a aidé avec ces groupes étudiants-là, ces activités-là où je peux rencontrer d'autres, des gens de 5 à 7 ou des fois où ils invitaient un conférencier ou des choses comme ça. Puis c'est ça. Je pense que ça répond quand même bien à la question. Oui. Fait que dans le fond, tu conseilles aux jeunes vraiment d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur, de briser, d'y aller, de foncer un peu, de créer des relations, de s'intégrer, de participer à des groupes. C'est une belle façon. Peu importe, au cégep, université ou même en formation professionnelle, c'est sûr qu'il y a des groupes qui sont là. Fait que d'y aller puis de parler à nos enseignants dans le fond. Vraiment. Oui, tout à fait. Puis tu sais, ces gens-là, ils ont l'expérience que toi, tu vas vivre plus tard dans le monde du travail. Ils ont des contacts, ils ont tellement de conseils eux autres ici à te donner. Tu sais, c'est pas juste moi. Puis, ben oui, c'est ça comme tu dis Isabelle, il faut se lancer parce que si tu restes chez vous, t'étudies chez vous, tu fais tes devoirs chez vous puis tu ne parles pas à tes collègues de classe, mais c'est sûr que tu ne vas pas aimer ça. C'est sûr que ça va être plein. Ça va être plus difficile. Merci. Là, tu as parlé de ton livre, tu as dit que ça t'a pris sept ans à l'écrire. Oui, six ans à l'écrire. À peu près. Je voulais que tu en parles un petit peu au début dans la préface, au début dans la préface justement que tu dis que tu ne sais pas c'est quoi trop une préface. Oui, le problème, oui. Oui, c'est ça. Mais d'où est venue l'idée? Pourquoi tu as décidé d'écrire un livre qui s'adresse aux jeunes? Très bonne question. Je suis censé en parler au début, mais j'ai oublié. C'est pas grave. J'ai écrit ça parce que comme je disais tantôt, j'en ai eu des embûches, j'en ai traversé des embûches puis tu sais, oui, mes parents me donnaient des conseils, oui, mes profs me donnaient des conseils, mais j'aurais voulu des conseils de quelqu'un qui était proche de moi. Tu sais, quelqu'un qui venait juste de finir le cégep, quelqu'un qui venait juste de finir l'université que j'aurais voulu avoir puis on dirait que je ne l'avais pas le feedback des anciens étudiants puis je me suis dit que ça servirait peut-être à d'autres. J'ai décidé tranquillement, j'écrivais un conseil. À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, pour ça, ça m'a pris 7 ans, j'ai commencé au début de l'université puis je l'ai fini plus tard. Puis à chaque fois qu'il m'arrivait de quoi que ça ne marchait pas trop bien ma technique, là, je trouvais un truc, je l'essayais, ça marchait puis je disais ah bien, je vais écrire là-dessus. À chaque fois que je vivais quelque chose, j'écrivais la solution puis là, finalement, j'avais des mots, j'avais des mots, j'avais des mots puis finalement, ça avait fait un goût. Excellent. OK, c'est vraiment au début de tes études à l'université, c'est là que tu as commencé comme un espèce de journal de bord. Ça se semble pas mal à ça. Oui, ça se semble pas mal à ça. Est-ce qu'avant qu'on termine le webinaire, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui sont là? Parce que toi aussi, j'ai bien compris, tu as eu un parcours, t'as fini le secondaire, t'as allé au cégep, après t'as allé tout ça à l'université, t'as eu comme un cheminement, t'as vécu des embûches, tout ça, mais t'as su rapidement qu'est-ce que tu voulais faire plus tard dans la vie. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui se cherchent un peu, qui ne sont pas trop certains, qui se disent je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, t'aurais-tu des conseils à ce lien-là? Oui, c'est sûr. La copine à mon frère qui est un peu plus jeune puis elle aussi, mettons, elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire puis vous n'êtes pas tout seul. Je veux dire, c'est normal, ça fait quelques années que tu es sur la planète Terre, tu ne peux pas savoir tout de suite ce que tu veux faire de même. Puis des fois, il y a du monde qui vit leur vie au complet qui ne savent pas encore vraiment si c'était ça qu'il fallait. Puis la seule chose que je peux te dire, c'est essaye-toi. C'est tout le temps ça le message, mais c'est lance-toi, genre, n'aie pas peur d'être toi-même puis vas-y, comme profite de ta personnalité à 100%, essaye des choses, essaye un club, c'est le moment où vous êtes dans la vingtaine, presque vingtaine ou début vingtaine, c'est le meilleur moment à prendre des risques parce que tu as tellement de temps devant toi après ça pour te rattraper. Puis même si tu as 30 ans, peu importe là. Il n'y a pas d'argent pour apprendre. Il n'y a pas d'argent, je veux dire, puis il faut vraiment, tu vas regretter plus tard, plus tard, plus tard, tu vas peut-être regretter puis ça va tellement avoir été un petit geste que tu aurais pu faire d'essayer ce job-là, d'essayer un stage-là, peut-être même si tu n'es pas payé ou des choses comme ça. Ça fait que c'est de prendre son courage puis d'essayer, essaye plein, plein, plein d'affaires. Mettons, je t'ai dit d'aller dans le temps que ça existait, un Super Club Vidéotron, choisir, mettons, je t'ai dit, écoute tous les films, mais tu vas finir par me dire c'est quoi ton film préféré parce que tu vas tous les avoir écoutés. Mais si tu en écoutes juste un en répétition puis tu ne l'aimes pas, c'est sûr que tu ne pourras pas trouver c'est quoi ton film préféré. Dans le fond, ce que moi je retiens, c'est qu'il faut oser, il ne faut pas avoir peur, il faut vivre des expériences. Oui, la pandémie, elle a freiné, c'est sûr, mais là on voit que ça recommence, ça revient. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer de vivre des expériences. Ça va être comme ça qu'on va apprendre à se connaître puis découvrir ce qu'on veut faire. Tout à fait. Excellent. Écoute, Nico, je te remercie. Ça a été une super conférence. Je suis convaincue, on avait déjà des commentaires. Oui, on a vu des commentaires, je suis content. Oui, c'est ça, de super beaux commentaires qui étaient très intéressants. Donc, j'invite les gens encore à écrire leurs commentaires. Nous, on va rester connectés quelques instants. On va terminer notre webinaire ici. Je remercie encore Nico pour ta belle présentation, très intéressante. Je remercie les gens qui ont participé à ce webinaire-ci, mais aux autres webinaires qu'on a eus durant l'année. Donc, je vous rappelle que vous allez recevoir le WebE Plus au courant des prochains jours. Et aussi, d'ici quelques semaines, je vais vous envoyer un sondage d'appréciation sur notre offre de webinaire parce qu'on est déjà en train de préparer la prochaine saison à l'année 2022-2023. Donc, on a besoin de vos commentaires pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous intéresse. Ah, vous avez les informations sur Nico. Oui, un autre source que j'ai oublié. Mais oui. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, je suis vraiment disponible. Je suis même sur l'application Academos. C'est une application qui peut aider les jeunes à se trouver un peu une voie et à poser des questions à des professionnels dans le monde du travail. Sinon, vous avez mes contacts aussi si vous voulez me rejoindre. Tu es sur TikTok? Oui, je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai fait une couple de vidéos quand même drôle, je pense. Bon, on va aller voir ça. J'invite les gens à te suivre sur Facebook, Instagram ou TikTok. Je vous souhaite une belle fin de journée je souhaite une belle fin de journée à tout le monde. Puis on se revoit l'année prochaine pour nos autres webinaires. Donc, merci à tout le monde. Au revoir. Bye. Merci Nico. Bye bye. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501